... Valéry Giscard d'Esta en Normandie, l'agriculture c'est le pétrole de la France. Avec la fable des maçons, il lance un appel à l'unité de tous les Français. Kurt Waldheim de New York pour Antenne 2, j'ai négocié la libération des otages à la demande des dirigeants français. Begin chez Carter, rendez-vous en série, en attendant sa date. Mesdames, Messieurs, bonsoir. La fable de l'agriculteur et des maçons, ce n'est pas du La Fontaine, c'est du Valéry Giscard d'Esta. Et il est vrai que pour qui a écouté le discours du président de la République cet après-midi à Vassi dans le Calvados, il restera dans les mémoires un ton tout à fait étonnant et une manière de faire de la politique à laquelle ne nous avait pas habitué le chef de l'État. Le président était venu pour parler agriculture aux agriculteurs, il l'a fait, nous le verrons dans un instant, mais tout le monde aura surtout remarqué les perspectives qu'il donnait à son analyse de la France rurale. Beaucoup considéreront qu'il a donné là le coup d'envoi de la campagne électorale en commençant à annoncer le bon choix, à démolir ce qu'il a appelé le programme dit commun et à appeler une partie de l'opposition à se joindre à la majorité. Et c'est là que j'en arrive à ma fable dont je vais vous raconter le début. C'est un agriculteur qui veut améliorer sa maison, une maison qu'il a construite il y a 20 ans, il va voir plusieurs maçons, les premiers lui disent votre maison n'est pas mal, elle est saine, il faut quand même un petit peu la rénover. Les autres lui disent il faut tout abattre pour reconstruire ensuite. Seulement il y a un problème, les premiers maçons, dit le chef de l'État, les premiers maçons donc fournissent des devis, mais les autres ne le font pas. Ils lui disent simplement ce sera très bien, faites-nous confiance. Alors le paysan se tâte un peu, il est décontenancé parce que les premiers qui s'entendent sur l'essentiel se chamaillent sur l'accessoire. Alors il est tenté de faire appel aux autres maçons, à ceux qui parlent bien. La suite c'est Valéry Giscard d'Estaing qui va vous la raconter. Il arriva alors deux choses. D'abord l'un des maçons qui voulait tout changer apporta brusquement son devis. C'était un devis astronomique qui laissa tout le monde pantois, quoiqu'entre nous, il fut encore sous-estimé. Ses collègues se montrèrent mécontents qu'il ait chiffré le devis. Ils lui dirent qu'il aurait bien pu attendre, mais c'était fait et c'était cher. Cependant, le plus important survint quelques mois plus tard. Au cours d'une réunion de travail, on s'aperçut que nos maçons étaient toujours d'accord pour détruire, mais qu'ils ne l'étaient plus pour construire. En vérité, ils avaient même des idées tout à fait opposées sur ce qu'il fallait faire. Et plus étrange encore, ils avaient toujours eu ces idées opposées, même quand ils proposaient des projets communs. Ils le dirent hautement, mais alors n'avaient-ils pas paru s'entendre que pour emporter le marché. L'agriculteur se félicita que le désaccord apparut assez tôt. Car comment aurait-il fait, une fois sa maison rasée et les entrepreneurs se disputant autour pour affronter l'hiver et le mauvais temps avec sa famille ? Alors voici ce qu'il fit. Il convoqua les premiers entrepreneurs et leur dit « J'en ai assez de vos discussions de détail qui m'ont mal impressionné. Vous allez désormais travailler et construire ensemble sans plus vous chamailler et me proposer un projet bien hardi car il ne s'agit pas seulement de conserver ma maison mais de la rénover pour qu'on y trouve le bonheur. » Il s'adressa aux autres entrepreneurs et leur dit « La rénovation de ma maison va être un grand chantier. Mon désir serait de faire travailler tout le monde car notre pays a besoin d'être unis et chacun devrait y trouver un emploi. que ceux qui voulaient travailler pour moi le fassent à condition naturellement de s'entendre sur le travail avec les maçons dont j'ai retenu les plans. Ainsi, la maison fut rénovée, le paysan et sa famille y vécurent des jours heureux. » « Cette maison, c'est la France. L'agriculteur, c'est son peuple. Faisons en sorte qu'il choisisse le bon projet en ce qui me concerne, dans l'exercice mais aussi dans le respect de ma fonction. Je ferai ce qui sera en mon pouvoir le moment venu pour l'aider à faire ce choix. » Noël Copin, je ne vais pas vous demander une traduction. Il y a un certain nombre de symboles qui sont assez clairs dans cette fable. Il y a quand même un certain nombre d'explications qui me paraissent indispensables. Oui, c'est clair, mais je crois qu'il faut peut-être insister sur quelques points. Toute fable a un côté plaisant mais en même temps qu'on porte des leçons sérieuses et celle-ci a même peut-être par moments une certaine gravité. Une première remarque qui concerne le climat général. Cet agriculteur dont parle le président est heureux, il peut agrandir sa maison mais tout de même il ne faut pas qu'il n'ait pas de toit parce que l'hiver arrive et le mauvais temps. Et en entendant cette phrase, oui, j'ai pensé aussi au ton du discours récent de M. Michel Poniatowski parlant de rigueur et d'effort. Finalement, l'avenir dont nous parle le président de la République il ne le présente pas tout rose. Et puis il y a ce qu'il dit surtout à sa majorité et ce qu'il dit à l'opposition. La majorité d'abord, eh bien en une seule phrase que nous avons entendue tout à l'heure, il y a quand même trois ou quatre idées forces. Il y a d'abord la nécessité de l'union et là le président parle avec une certaine force. J'en ai assez, dit-il, de vos discussions. C'est l'agriculteur qui parle mais on a bien senti que c'était bien Giscard d'Estaing lui-même qui s'adressait au parti qui compose sa majorité. Donc nécessité de l'union, refus du conservatisme, nécessité d'une politique sociale plus hardie et puis cette idée que lorsqu'on construit une maison, c'est-à-dire en fait une société, il ne s'agit pas seulement d'assurer le confort matériel mais aussi de procurer le bonheur. Alors pour l'opposition maintenant, il y a une ouverture. Oui, il y a une ouverture. Il y a d'abord le rejet de l'opposition. En fait, comme vous disiez tout à l'heure, c'est bien le bon choix qui est fait dès aujourd'hui. Il y a les bons et les mauvais maçons. Il y a les bons et les mauvais maçons. Mais il y a un appel pour plus tard, un appel à l'unité nationale qui est bien dans le prolongement du discours de Carpentras de juillet dernier. Si vous voulez, on pourrait dire qu'il y a une sorte d'ouverture qui est différée ou d'ouverture qui est un peu anticipée. Et puis à noter qu'il n'y a pas d'exclusive. Ce sont tous les maçons qui sont appelés à bâtir la maison mais quand même des conditions. Il faut s'entendre avec les premiers maçons, c'est-à-dire avec la majorité. Et il faut suivre les plans de l'agriculteur. Or l'agriculteur, qui est-ce ? L'agriculteur, Giscard d'Estaing nous a dit tout à l'heure, c'est le peuple. Mais je crois que c'est aussi lui-même. L'agriculteur, c'est celui qui prend l'initiative. C'est celui qui choisit les maçons. C'est celui qui détermine le plan. Et à travers cette petite histoire qui finalement est amusante, qui fait un peu sourire des partis politiques qui relativisent leurs querelles, je crois que M. Giscard d'Estaing Il y a aussi une autre image dans le discours de Valéry Giscard d'Estaing. L'agriculture doit être le pétrole de la France. Le chef de l'État avait en effet axé l'essentiel de son allocution sur ce thème de la France rurale. Il a d'abord souligné la nécessité du maintien de la petite exploitation familiale. Et puis, autre idée force en matière agricole, la vocation de l'agriculture française, c'est d'exporter. Il n'est pas acceptable qu'un pays comme la France dépende encore largement de l'étranger pour son alimentation. À cet égard, les progrès à accomplir restent considérables. Nous sommes déficitaires de 8 milliards de francs pour le bois. C'est notre deuxième déficit après celui du pétrole. Est-ce normal alors que le quart de notre pays est couvert de forêt ? Nous sommes déficitaires de 3 milliards de francs pour les tourteaux de soja destinés à l'alimentation animale. qui peut penser qu'il y a là une fatalité ? Et nous sommes déficitaires de 2 milliards et demi de francs pour la viande porcine alors que nous exportons les aliments qui servent à sa production. Malgré de brillantes et de brillantes exceptions, notre industrie agroalimentaire n'est pas encore en rapport avec la puissance de notre agriculture. C'est pourquoi je fixe un premier objectif, entreprendre la reconquête de notre marché intérieur. Mais nous devons viser plus loin et être offensifs. L'agriculture doit être notre pétrole. Les produits de l'agriculture sont notre seule matière première. Et nul ne doute que le monde ne soit appelé à consommer en quantité toujours croissante des productions alimentaires de qualité. C'est pourquoi, après le premier effort qu'elle a accompli, j'invite l'agriculture nationale à franchir une nouvelle étape dans le développement de sa production et de sa productivité. En s'adressant au monde rural, le président de la République a à la fois parlé des objectifs à maintenir dans l'agriculture et ce qu'il faut envisager pour l'avenir. À maintenir le type familial d'exploitation, la concertation avec les organisations professionnelles et syndicales jugées par le président de qualité, le marché commun agricole, bien sûr, avec la promesse de la disparition des montants compensatoires dues aux différences de valeurs, de monnaie et de culture dans l'Europe. Sur les revenus, le président de la République a insisté pour que le monde agricole ne soit pas assisté, mais qu'il obtienne ses revenus par le juste prix de ses produits. L'avenir, eh bien, l'agriculture, a-t-il dit, doit être conduite sur les chemins de l'expansion, de la liberté et de la solidarité. Valéry Giscard d'Estaing a demandé au ministre de l'Agriculture d'élaborer une nouvelle loi cadre d'orientation économique de l'agriculture. Il va s'attacher aussi à régler le problème des successions, des droits de succession. Et puis surtout, un statut de la femme d'exploitant devra être élaboré. Le président de la République a dit que l'y tenait beaucoup. Après son discours, les agriculteurs que j'ai pu interroger ici avaient l'air satisfaits. Ce qui a plu surtout, c'est l'insistance avec laquelle le président de la République a parlé de la considération du monde agricole et l'hommage qui lui a rendu directement ici, à Vassy, dans le Calvados. Voilà donc pour le terme du voyage du président dans le Calvados. Un voyage qui avait commencé le matin même, vous le voyez, à Cambremère. Le chef de l'État avait flatté les quelques 200 élus de la région Basse-Normandie en leur disant que leur région était un exemple pour la France en parcourant depuis 30 ans, je cite, un chemin immense sans avoir cherché à faire parler d'être. Et pendant ce temps, les partis de gauche et la CGT, la CFDT et la FEN tenaient un meeting de protestation à Condé-sur-Noireau à 10 kilomètres de Vassy. Depuis 10 jours, Pierre-Méthiaville et Pierre Moscovitch vous proposent leur regard sur la France rurale. Aujourd'hui, troisième et dernier volet de cette enquête, Travailler la campagne. Un paysage comme celui-ci, bien sûr, c'est plus joli à regarder qu'une usine de banlieue. Mais derrière les apparences, un village aussi, c'est une machine qui fonctionne. Entre le bourg, rassemblé autour de l'église, et la terre parsemée d'exploitations agricoles passe les échanges et les métiers. Autrefois, il y avait deux boulangers. Mais la population a diminué. Il n'y en a plus qu'un et il doit se déplacer de plus en plus loin. Quant aux autres commerces du village, aucun n'est en expansion. Et certains ont purement et simplement disparu. A l'évidence, ce n'est pas dans le commerce de détails qu'il faut chercher des emplois. Autre possibilité, les ateliers industriels. Autrefois, il y en avait beaucoup en milieu rural. Mais très peu avaient la taille suffisante pour investir, alors presque tous ont disparu. Les derniers sont souvent en déclin et les emplois perdus ont peu de chances de se retrouver chez les artisans. Les charrons, par exemple, les forgerons, les bourreliers, les maréchaux, toutes ces affaires-là, c'est terminé. Il y en a qui se sont reconvertis. Il y en a des plus jeunes qui se sont convertis comme serruriers, par exemple, et puis qui continuent à travailler. Mais ils sont moins nombreux tout de même ? Oh, bien sûr. Vous avez des fils et aucun d'eux n'a repris votre affaire de menuiserie maintenant que vous vous retirez. C'est vous qui n'avez pas voulu ? Ah, je n'ai pas voulu. Parce que vous savez, c'est un métier. Il y a tellement de déboires. J'ai préféré les destiner dans une autre profession où je pensais qu'ils seraient plus heureux que dans la mienne. Et pourtant, vous avez quand même trouvé un successeur. Ah, j'ai trouvé un successeur, oui. Et vous, ça ne vous fait pas peur tous ces ennuis qui sont attachés à la profession de menuisier, d'artisan ? Peur. J'ai appris ce métier-là, moi. Je n'ai pas été lancé sur une autre. Bon, je continue, c'est tout. Un homme remplaçant l'autre, ceux qui restent de l'artisanat rural se contentent de durer et ne créent presque pas d'emploi. En fait, tous ceux qui vivent au bourg, artisans, commerçants, n'ont jamais eu le choix de leur expansion car ils sont au service de quelqu'un d'autre. Celui-là habite rarement dans le centre du village. Il doit être bien plus proche de la terre car c'est lui qui la travaille. Sur le pays, c'est impossible de trouver un emploi autre qu'agriculteur. C'est-à-dire, vous êtes pratiquement obligé de cultiver la terre si vous voulez rester au pays ? Il n'y a pas d'autre emploi, surtout ici. Et pourtant, même ici, à la terre, il n'y en aura pas pour tout le monde. Il est loin le temps où l'on survivait à 10 quelques hectares. Vous exploitez combien d'hectares ici ? 145 avec Michel. Et vous considérez que c'est une bonne dimension, une dimension suffisante ? C'est la dimension moyenne au niveau de la rentabilité, c'est le minimum qu'il faut avoir. C'est le seuil de rentabilité. Et vous avez combien d'enfants ? 7 enfants. Ils pourront tous vivre sur l'exploitation ? C'est possible. Alors, qu'est-ce que vous avez fait pour vos enfants ? Les aînés, on se rentre à l'école en secondaire et puis on poursuivit leur étude. Mais il y a tout de même un fils qui reprendra l'exploitation. Oui, Michel, qui est avec moi, qui est mon associé actuellement. Et vous l'avez désigné, ça s'est passé comment ? Non, c'était... Enfin, Michel est venu vers moi par goût, premièrement par goût, et puis il était vraiment intéressé par le métier. C'est ça qui devait amener à me succéder. Mais il y avait d'autres fils qui aimaient aussi l'agriculture, par exemple, je crois, vous avez... Oui, Philippe aurait bien aimé travailler avec nous, mais c'est pas possible étant donné que je suis encore joli. Ce sera un départ, un de plus, vers la ville. Et pourtant, quel travail accompli par ceux qui sont restés ? En 20 ans, l'agriculture française est devenue l'une des plus efficaces du monde et les paysans en eaux plus précieux exportateurs. Il fallait investir, mécaniser, regrouper, ils l'ont fait. Mais sur leur terre, de plus en plus immense, ils sont de moins en moins nombreux. Le milieu rural est devenu moderne, c'est en perte d'emploi qu'il a payé ses progrès. A ce stade du journal, je voudrais saluer un confrère qui s'en va et je le fais le cœur gros car un journal qui meurt, c'est toujours un petit peu de liberté en moins pour les journalistes. La direction de Ginform vient tout juste de faire savoir à ces journalistes que le bilan du journal a été déposé cet après-midi et un syndic nommé pour la liquidation. Il n'y aura peut-être même pas de dernier numéro demain l'après-midi. S'il y en a, Joseph Fontanet, le directeur, entend y expliquer le pourquoi de cette disparition. Suite des rencontres syndicats partis de gauche, aujourd'hui, la FEN rencontrait le PC et la CGT, le PSU. Mais la préoccupation essentielle des syndicats aujourd'hui restait la grève à l'EDF qui s'est traduite par des manifestations, vous le voyez, et puis vous le savez par des coupures de courant entre 9h et 11h. Cette grève, les syndicats l'estiment bien suivie. Plus de 50%, disent-ils, plus de 40%, répond la direction. Un incident avant-hier, un militant de la CGT a été grièvement blessé par une fourgonnette qui a forcé un piquet de grève installé à l'entrée d'une papeterie-cartonnerie à Nogent-sur-Oise. Plusieurs employés de cette entreprise étaient en grève. À Antenne 2, vous l'avez vu, grève reconduite par le personnel technique pour le troisième jour consécutif à propos toujours du renouvellement des conventions collectives. Grève aussi à TF1, d'autres préavis ont été déposés pour la semaine prochaine. Commerce extérieur déficitaire en novembre, en raison de la force d'augmentation des importations, surtout de pétrole, le mois dernier. Et puis, Assemblée nationale, adoption cet après-midi de la proposition de loi de M. Germer, député RPR, sur l'aide de l'État à l'enseignement agricole privé. Un assassinat en Argentine, l'assassinat du directeur technique de Peugeot là-bas, un Français, M. André Gasparou, qui jusqu'alors n'avait fait l'objet d'aucune menace. C'est un commandant armé qui lui a tiré dessus et qui a grièvement blessé son garde du corps. Et puis, à l'étranger, toujours un attentat qui a tué une Française et un serveur d'un restaurant de Djibouti. La grenade qui a été lancée a fait aussi 33 blessés parmi lesquels 25 militaires français qui seront rapatriés cette nuit. Ce restaurant, tous ceux qui sont allés à Djibouti le connaissent bien. Il s'agit du palmier en zinc. C'est autour de la place Ménélie que sont installés la plupart des commerces appartenant aux Français qui sont restés dans la République de Djibouti après l'indépendance. Le café-restaurant Le Palmier en zinc où a eu lieu l'attentat est depuis des dizaines d'années l'établissement le plus célèbre de Djibouti et le lieu de rendez-vous préféré des militaires français. Cet attentat est le troisième contre des Français en moins de trois mois. Un pilote d'air Djibouti tué le 16 octobre et un instituteur tué le 29 novembre à la suite d'un enlèvement à la frontière de Djibouti et de l'Éthiopie. L'inquiétude a gagné les 5000 civils français qui vivent dans l'ex-territoire des Afars et des Issa et la majorité pense que cet attentat va donner le signal de l'exode. A Djibouti en application des accords de coopération il y a également 5000 militaires français. L'armée française est uniquement chargée de la protection des frontières et n'a aucun pouvoir de police. Cette vague d'attentats est l'une des conséquences de la guerre entre l'Éthiopie et la Somalie. c'est aussi la résurgence des conflits ethniques entre Afar et Issa les deux tribus qui composent la population. On peut craindre dans les prochains jours que des affrontements entre Afar et Issa ne mettent en péril la jeune république de Djibouti. Quelle sera alors la réaction de l'armée française ? Les otages du Polisario pas de nouveau développement depuis hier depuis l'annonce officielle est confirmée aujourd'hui par le Front Polisario de cette libération donc le 23 décembre. Vous savez que les otages seront remis en Algérie à Kurt Valdheim le secrétaire général des Nations Unies. M. Valdheim qui nous a fait l'amitié d'être en direct avec nous ce soir. Alors M. Valdheim est-ce qu'on peut considérer que c'est vous finalement le libérateur ? Eh bien je suis certainement heureux que mes efforts ont abouti. En fait j'ai commencé mes négociations avec le Polisario au début du mois de novembre. J'avais un nombre d'entretiens avec eux et finalement ils m'ont informé il y a deux jours qu'ils sont prêts à libérer les otages et on a fixé le 23 décembre comme date de la remise des otages au secrétaire général des Nations Unies à Algérie. Et vous avez négocié à la demande de qui ? À la demande du gouvernement français. Est-ce que ce n'est pas pour vous Nations Unies une reconnaissance implicite par l'ONU en tout cas du fait sahraoui du front Polisario ? J'ai pris cette initiative à cause de ma grande préoccupation humanitaire et c'est pourquoi j'ai pris contact avec le Polisario pour libérer ces ressortissants français. Comment ça va se passer le 23, M. Valdheim ? Ils seront libérés à Alger ou à Tindouf ? Ils sont libérés à Alger. En fait nous nous sommes mis d'accord que j'accueillerai les huit français à Alger et de là nous irons dans un avion spécial à Paris. Et à Paris vous remettrez les otages au gouvernement français ? C'est ça, aux autorités françaises et notamment aussi aux familles. Car je crois que vous avez beaucoup insisté pour que ça se passe avant Noël. C'est ça, j'ai insisté beaucoup qu'ils soient en France à Noël. M. Valdheim, les six autres français disparus dans le Sahara le 1er janvier 76 et dont on n'a absolument aucune nouvelle. Est-ce que vous, vous avez des nouvelles d'abord et est-ce que vous agissez aussi toujours pour des raisons humanitaires afin de retrouver leurs traces et le contact, une possible libération ? Vous ne savez même pas s'ils sont en bonne santé, vous n'avez aucune information sur eux ? je n'ai aucune information, mais je continuerai certainement mes efforts. M. Valdheim, je vous remercie beaucoup. Le Front Polisario disait tout à l'heure à Bruxelles que la libération des huit français était un geste unilatéral de bonne volonté et qu'il était déçu que la France continue d'apporter son soutien à la Mauritaine. Le Proche-Orient, maintenant, Mélan Beguin, le Premier ministre israélien, a exposé aujourd'hui à Jimmy Carter ses propositions pour faire avancer la négociation avec l'Égypte. Pas de révélation sur la teneur de ses propositions, mais ce qu'on sait, c'est qu'aussitôt après, le président américain a téléphoné à Anwar al-Sadat afin de l'entretenir du contenu de cette conversation avec M. Beguin. M. Beguin, qu'il reverra d'ailleurs demain soir. Nous sommes fiers que vous soyez ici à Dick Carter, à Beguin, quant au Premier ministre israélien, il devait répondre « Le président des États-Unis est invité par le peuple d'Israël à se rendre à Jérusalem quand il le désire. » Ces deux phrases ont marqué le début des entretiens à Washington entre le Premier ministre israélien et le président américain. Entretiens de deux heures qui seront suivis d'une seconde rencontre demain en fin de soirée. Et c'est le signe que ces conversations sont rudes, franches, difficiles peut-être, mais côté américain, on n'en attendait pas tant. Le président Carter avait laissé percer ses intentions hier au cours de sa conférence de presse. L'OLP, l'organisation de la Palestine, a eu jusqu'ici qu'un rôle négatif, avait dit Carter, tenant les mêmes propos à une délégation des Arabes américains. Que l'OLP reconnaisse Israël et nous pourrons discuter. Carter, marquant ainsi depuis quelques heures son désir de négocier avec les Arabes modérés si le plan proposé par Beguine lui semble acceptable. Aujourd'hui, on sait que Beguine proposerait une évacuation du Sinaï tout en gardant le contrôle du port de Charmelchec. Beguine proposerait qu'Israël se retire de Cisjordanie. La Cisjordanie aurait des administrations civiles sous contrôle des Jordaniens et des Palestiniens, des Palestiniens habitant déjà la Cisjordanie. Enfin, Israël, en contrepartie, garderait deux ou trois points militaires sur le Jourdain et maintiendrait ses 60 colonies juives de peuplement en Cisjordanie. Mais, pas un mot de Gaza, des hauteurs du Golan et du statut de Jérusalem. Pour l'heure, et avant de faire connaître leur première réaction, les Américains sont satisfaits. Ils ne souhaitent pas que la paix au Proche-Orient soit une paix américaine, mais qu'elle se fasse avec eux. Ils ne sont plus sur la touche et ils ne réclament pas pour autant le premier rôle. Ils ont décidé de soutenir Beguine et Sadat et ils recherchent le dialogue avec les Arabes modérés comme la Syrie, par exemple. C'est pourquoi Carter ajoutera probablement une étape, voire deux étapes supplémentaires à sa tournée de fin d'année après le 3 janvier où il s'arrêterait au Caire et à Jérusalem. Et de plus en plus, il se confirme qu'Anwar el-Sadat et Mélan Beguine se reverront très prochainement. Le président égyptien en a exprimé l'espoir et a souhaité que cela se fasse avant la fin de l'année, c'est-à-dire dans les deux semaines à venir. Une collision ce matin au large de l'Afrique du Sud entre deux pétroliers. L'un d'entre eux était chargé de 250 000 tonnes de pétrole et une nappe commence à s'étendre sur les lieux du naufrage. Un fait d'hiver incroyable à Lyon, des voyous ont matraqué chez elle. La femme d'un magistrat, l'avocat général Blanche Ouvet, avait requis dans une affaire de fusillade dans un dancing de Lyon il y a deux ans et souvenez-vous le juge Renaud avait été abattu à peu près à cette même époque dans cette même ville par des tueurs du milieu. Et puis sans transition, cette nouvelle qui va faire sourire tous les républicains qui sont les français, la reine Elisabeth dans le métro. Et oui, la souveraine a pris le métro, le tube comme on dit là-bas pour inaugurer une nouvelle liaison entre Londres et Heathrow, le plus grand des aéroports anglais et c'est elle-même qui a pris les commandes de la voiture de tête. Je ne sais pas si vous suivez mon regard mais je crois me souvenir qu'il y a huit jours un certain président de la République peut-être à peu près la même chose et comme entre-temps il y a eu un sommet franco-britannique comme le président français a déjeuné avec la reine au château de Windsor il lui a peut-être soufflé l'idée entre la poire et le fromage. Et la rame est inaugurée. Deux lauréats pour le prix vérité aujourd'hui Jean Rocher pour Le Grand Métier un livre consacré à la pêche arctique et puis Patrick Segal pour L'homme qui marchait dans sa tête Patrick Segal que nous avons été obligés de désinviter ce soir en raison de l'abondance de l'actualité mais à qui nous présentons toutes nos félicitations. Enfin un cadeau de Noël pour tous les Parisiens de la part de la mairie de Paris depuis quelques jours la tour Eiffel illuminée moi je trouve ça très bien c'est la fête c'est Noël mais Louis Berriot vous n'êtes pas du tout de mon avis vous avez l'esprit un peu chagrin quand même. Non pas du tout parce qu'il y a deux symboles contradictoires il y a d'abord celui du gaspillage que je dénonce personnellement et celui de la fête que vous approuvez vous. Alors commençons par le gaspillage si vous le voulez bien. Je me suis renseigné vous voyez toutes ces milliers d'ampoules qu'on voit sur la tour Eiffel et bien ces milliers d'ampoules consomment chaque jour autant d'électricité que mille français. Alors c'est à peu près la dimension d'une bourgade ça vous voyez. Alors mettons-nous un peu à la place de ces français là qui doivent avoir un oeil fixé sur cette tour Eiffel illuminée et l'autre oeil fixé sur les publicités faites par la délégation aux économies d'énergie qui répètent sans cesse vous avez fait des efforts mais il faut encore faire mieux. Alors il y a là une contradiction que les français à mon avis ne peuvent pas comprendre et puis quant à la fête comme vous dites et bien j'ai deux observations à faire. La première c'est que l'année dernière la tour Eiffel n'était pas empoulée comme cela et ça nous a pas empêché de faire la fête. Et la deuxième chose c'est que quand la fête devient débauche alors là c'est une orgie et faire l'orgie dans ces conditions avec des dépenses aussi somptuaires ça nous amènera dans quelques années à éclairer la tour Eiffel avec des bougies. Et bien sûr c'est bonne parole je vous souhaite une très bonne soirée une deuxième édition de ce journal demain donc à 20h pas de dernière édition en raison de la grève vous le savez. Bonsoir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada